... Autre point de l'actualité, c'est parti pour le deuxième passage de la campagne nationale de vaccination contre la poliomélite. Pour ce deuxième passage, environ 7 millions d'enfants de 0 à 59 mois sont concernés. La campagne va s'étaler sur 4 jours. Elle a débuté hier, mais le lancement officiel a été fait ce matin par le ministre de la Santé dans la localité de Kienfangé. Le reportage de Nongma Kouda et de Iniwalko Jani Nakambiri. Aujourd'hui, c'est jour de marché à Kienfangé et la population est mobilisée. L'occasion est belle pour le ministère de la Santé de lancer le deuxième passage de la campagne nationale de vaccination contre la poliomélite. Après avoir administré quelques gouttes à 7 enfants, le ministre souligne que le dernier cas de polio dans notre pays remonte à 2009. Des résultats encourageants certes, mais la vigilance doit être renforcée. Même s'il n'y a eu pas de géant que nous avons pu franchir, il est important que nous puissions renforcer d'abord la surveillance et renforcer toujours la lutte à travers ces différentes campagnes pour lesquelles je voudrais insister sur l'adhésion des parents, sur l'accompagnement de l'ensemble des acteurs. L'OMS et l'UNICEF participent à cette lutte et promettent de toujours rester aux côtés du Burkina. Vous savez, depuis 1988, l'OMS a lancé l'initiative d'éradication de la poliomélite. Et il faut se féliciter que le Burkina Faso ait les résultats que nous avons. Ça contribue ainsi à faire de telle sorte que l'Afrique soit totalement libérée. Nous appelons toutes les mamans, toute la communauté, les papas aussi surtout, pas oublier papa à se mobiliser pour que cette campagne soit la plus réussie possible. Au terme de cette campagne prévue pour durer 4 jours, du 2 au 5 octobre, le ministère de la Santé entend vacciner au moins 7 millions d'enfants, dont l'âge est compris entre 0 et 59 mois à travers tout le pays. Il s'agit pour lui d'éradiquer totalement et durablement la polio au Burkina Faso.